Le point le plus évident pour moi a été d'abord cette rencontre avec Pierre-Marie. Nous avons fait connaissance après que j'ai pris mes fonctions et il nous a semblé évident qu'on devait aller plus loin, et notamment peut-être avoir une organisation de conférences en commun. Et ce temps de la pandémie a été aussi un révélateur. L'intérêt de ces rencontres, c'est de nous montrer à nous et de pouvoir montrer à nos spectateurs, à ceux qui nous entendront, que la formationnerie a des points communs nombreux dans ce que sont ses valeurs, dans ce que sont ses engagements, dans ce que sont les fondamentaux, et qu'au-delà de ces choses que nous avons en commun, nous avons aussi des spécificités. Et l'intérêt de ces rencontres, c'est de montrer à la fois des points communs et des spécificités de chacun. En fait, c'est venu naturellement. On ne s'est pas posé tant de questions que ça, et c'était une valeur importante qui était la valeur de l'humanisme. Et assez naturellement, quand on parle d'humanisme, on parle de pique de la labyrinthe. En même temps que le sujet sur tout ce qui concerne l'homme et sa place dans la nature est quelque chose à la fois de contemporain, d'une préoccupation d'aujourd'hui, mais c'est aussi quelque chose qui, depuis l'origine de la pensée et de la philosophie, est au cœur des réflexions qu'on a eu de Platon à Aristote, ou qu'on a eu ensuite chez Pascal, chez Descartes, ou au siècle des Lumières, la place de l'homme dans la nature, le fait qu'il est ou non maître et possesseur, ce qu'en disait Descartes, et le fait qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a à réfléchir sur ce que nous sommes, et ce que nous avons à faire ensemble, notre environnement, notre écosystème, c'est quelque chose d'important. Oui, et d'autant plus que c'était intéressant de faire ce parallèle entre cette situation vécue du temps, depuis Quimérandol, de ce qui s'est passé à cette époque-là, qui est une époque fabuleuse de construction, cette relation au monde et la nature, et comment nous vivons-nous la relation au monde et la nature. Le sujet s'imposait naturellement. Cette rencontre, c'est donc une première, mais ce n'est pas un seul événement. C'est le début de ce que nous souhaitons être, une série de rencontres sous des formes diverses et qui nous permettront de nous parler et de voir nos frères nous parler. Et c'est vrai que la première, ça a été faite à l'invitation de De Pierre-Marie dans votre Grand Temple. L'année prochaine, nous ferons dans le Grand Temple rue Christine de Pizan et nous alternerons comme ça, quels que soient les grands maîtres d'ailleurs, parce que c'est une forme intéressante de partage, de mise en commun, de réflexion, à travers nos spécificités particulières, et qui sera intéressante de mettre en main. Et dans cette période où l'antimasonisme est quelque chose qui revient au goût du jour, c'est important aussi de montrer que nous sommes unis dans cette démarche et dans ces rencontres. Sous-titrage Société Radio-Canada